Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 9 août 2020, je viens vous faire un nouveau point météo. Je n'avais pas prévu de vous en refaire un, mais du coup je le fais par rapport à cette canicule. Et on va revenir sur les régions du nord avec une situation critique. Alors, pourquoi l'alerte rouge ? Pourquoi cette vigilance rouge par Météo France maintenant depuis deux jours ? Eh bien, effectivement, c'est un paramètre que j'avais oublié de dire dans mon précédent bulletin. C'est le taux de pollution aux particules fines qui est important. Avec cet anticyclone, il y a peu de vent, plus les fortes chaleurs, la crise sanitaire. Donc tout ça ensemble, voilà, c'est la raison pour laquelle la situation est critique pour ces régions du nord. Avec également le fait qu'on est peu habitué à cette canicule sur ces régions du nord. Localement d'ailleurs, on a battu des records de chaleur déjà hier, notamment pour l'île, il me semble. Donc vous pouvez retrouver cette information sur le site Lachède Météo. Voilà, donc effectivement pour les régions du nord, c'est les régions qui souffrent le plus dans cette canicule. Voilà, partout ailleurs, nous sommes en dessous du seuil de la canicule de 2003, heureusement d'ailleurs. Donc la situation est certes très difficile, mais pas non plus exceptionnelle, il faut quand même le préciser. Maintenant, avec justement cette carte des masses d'air, vous pouvez constater que la zone rouge que je vous ai parlé l'autre fois, elle est vraiment très très imposante sur l'ensemble du pays. Elle monte jusqu'aux régions du nord et même jusqu'à la Belgique. C'est assez rare d'ailleurs de voir cette chaleur monter aussi haut. Donc c'est pour ça qu'on a cette canicule qui est très importante également sur ces régions du nord. D'habitude, la zone rouge reste souvent positionnée sur la moitié sud, sur le sud en général. Mais là vraiment, on voit qu'elle monte beaucoup plus haut et c'est pour ça également que cette canicule est très très importante du côté de ces régions du nord. Mais maintenant pour l'évolution des prochains jours, on va voir un petit peu évoluer tout ça. Et finalement, on voit que la zone rouge ne va pas reculer. Regardez, voilà pour demain lundi, on a toujours l'ensemble du pays qui est bien sous le dôme de chaleur, qui remonte directement d'Afrique du nord. On le voit très bien ici. Et puis pour la suite, regardez, jusqu'à mardi, c'est toujours pareil. Mardi, on a toujours cette canicule très importante sur l'ensemble du pays. Tant qu'on aura cette zone rouge, nous sommes dans la zone de canicule. Et là, on voit qu'elle continue à monter toujours en direction du nord du pays. Et puis mercredi, on va commencer à avoir un petit changement, notamment sur le sud ouest. On voit que la zone rouge a quitté le sud ouest du pays par rapport au début de semaine. Regardez là, hop, mercredi, on voit ici, voilà, sur les côtes aquitaines, que là, on a une légère petite baisse de température. C'est lié à la dégradation plus importante, dégradation orageuse plus importante, qui va mettre fin à cette canicule. Par contre, on voit que sur le reste du pays, elle continue à être présente jusqu'à mercredi, toujours depuis le sud du pays, en allant vers le nord. Voilà, toujours cette zone ici. Donc la canicule continue jusqu'à mercredi inclus. Et puis, très rapidement, pour jeudi, là par contre, on a vraiment une baisse généralisée. Mais regardez, on voit que la zone rouge, elle s'en va du côté du nord du pays, en direction de la mer du nord. C'est assez étonnant d'ailleurs, ça, de voir ça. En général, la chaleur, elle recule vers le sud ou vers l'est. Et là, non, on voit une partie qui se décroche et qui va vers le nord. Bon, ça s'explique par rapport au centre d'action, je vais vous le montrer juste après. Voilà. Mais là, on a quand même une baisse généralisée en fin de semaine. Regardez, voilà, on va enfin respirer sur le pays. Ouf, la canicule est terminée pour vendredi 14 août. Regardez. Et puis, pour le week-end prochain, on aura un dégradé nord-sud. On va retrouver une situation plus classique. La canicule, c'est terminé. Maintenant, avec les centres d'action, justement, je vais vous un petit peu expliquer tout ça. Alors, on voit en ce dimanche, effectivement, des hautes pressions positionnées sur une bonne partie de l'Europe, avec un anticyclone centré sur l'Europe du nord. Ça, ça n'a pas changé par rapport à ma précédente vidéo. Et la chaleur, le dôme de chaleur, qui, je vous l'ai dit, continue à monter depuis l'Afrique du Nord. Regardez ici. Voilà. Nous sommes dans des pressions qui ne sont pas très élevées sur le pays. On a des petites dépressions thermiques qui peuvent se développer, occasionner quelques orages localement, notamment sur le relief, mais également sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Voilà. Alors, pour ce dimanche, ça va plutôt sévir entre le massif central et les régions centrales, en allant du côté de l'île de France. Voilà. Donc là, sur ces régions-là, on attend des orages localement violents. Ils resteront localisés, mais ils seront violents, évidemment, avec toute cette chaleur. Et puis, pour la suite de la semaine, au niveau des centres d'action, ça ne va pas changer. Mardi, on sera toujours dans la même situation avec, regardez, cet anticyclone qui est quand même important sur l'ensemble de l'Europe du Nord jusqu'à l'Europe centrale qui fait la jonction avec l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'on a cette chaleur, en fait, qui monte assez haut, dans les latitudes assez au Nord. C'est par rapport à cet anticyclone, en fait, qui est très, très, très puissant et qui ramène de l'air chaud. Donc, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette canicule est donc également importante. Pas exceptionnelle, mais quand même importante. Et donc, on voit qu'il y a une goutte froide, ici, sur le Portugal, au large du Portugal. Et c'est celle-ci qu'il va falloir surveiller, puisqu'elle devrait venir rentrer en contact avec la masse d'air, donc, très chaude et occasionner, donc, une dégradation rageuse plus organisée entre mercredi et jeudi. On voit très bien, ici, cette dépression, voilà, avec 1010 hectopascal, ici. La goutte froide qui, elle, est bien positionnée sur le Proche-Atlantique. D'ailleurs, elle se renforce avec une autre dépression qui va venir s'emprisonner entre les deux anticyclones, ici. Voilà, regardez, entre l'anticyclone continental et l'anticyclone des Açores, positionnée ici. Donc, regardez, hop, la goutte froide va venir s'emprisonner entre les deux et donc, nous donner des remontées instables par le Sud et le Sud-Ouest. Voilà, tout au long de la fin de semaine, et c'est cela qui va mettre terme à cette canicule, donc, entre jeudi et le week-end. Voilà. Donc, on voit très bien, ici, pas mal d'instabilité, pas mal d'orage. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, les prévisions d'orage, personnellement, en tout cas, je ne vais pas vous en faire. C'est trop compliqué. Voilà, je vous ai dit un petit peu les régions, il y a quelques secondes, qui seront concernées pour ce dimanche, demain, lundi et mardi. Ensuite, pour la dégradation un peu plus généralisée, voilà, il va falloir vraiment revenir plus tard pour savoir, parce que là, franchement, je vous avoue que je suis un petit peu perdu dans les modèles par rapport aux précisions au niveau des orages. Même si cette canicule semble se terminer entre mercredi et jeudi, on a beaucoup de difficultés à prévoir ces orages. Donc, je ne ferai pas de point météo, je vous le dis tout de suite, pas de point météo pour vous parler des orages. Je resterai pour vous parler de la synoptique et de la situation générale, comme je le fais d'habitude, ici. Mais pas de prévision d'orage, en particulier. Je resterai sur les prévisions de vagues de chaleur, de canicule, en cet été. Mais les orages, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop compliqué et je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Voilà donc pour ce point météo. Mais écoutez, il est complet, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et puis de bonnes vacances et bon courage pour affronter la suite de cette canicule. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !